bonjour tout le monde comment allez vous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube ça sera essayage on va dire d'abord ouverture de colis ensuite lavage repassage puis essayage des vêtements reçus grâce au site chaine alors j'ai reçu la commande en trois fois j'ai ouvert tout en direct avec vous donc le premier colis c'était en sachet j'ai eu les trois robes ensuite dans un carton j'ai eu les chaussures et quelques robes et le troisième colis c'est en sachet j'ai reçu le reste des articles vous recevez vos colis avec colissimo on me pose souvent la question en combien de temps j'ai reçu mes colis alors ça dépend vraiment une fois j'ai reçu mes colis en 7 jours une autre fois 10 jours ça dépend vraiment du temps je pense je sais pas par contre la personne qui m'envoie mes colis je sais pas si tu as remarqué elle m'a envoyé en trois fois donc c'est normal ne t'inquiète pas si tu passes une grosse commande elle te l'envoie en plusieurs fois comme d'habitude j'ouvre tout en direct et comme ça on regarde toutes les deux sinon tous ensemble si il y a un problème ou pas c'est comme la dernière fois tu as vu le mois dernier j'avais reçu le colis il manquait un article donc je pense que c'était la douane qui a dû soit le prendre parce que même la personne qui s'occupe de mon colis a été déçu quoi par rapport à ça mais bon comme quoi faire vraiment attention donc là tous les vêtements sont comme tu peux le remarquer sont un peu froissé c'est pas grave moi de toute façon je lave tout et je repasse tout voilà je préfère vous faire une vidéo bien clean avec des vêtements repassés et comme ça tu vois bien la valeur de la tenue et je suis assez exigeante tu vois tu me connais à force mais après je critique pas mes autres copines youtubeuse je sais certaines n'ont pas le temps la vérité moi si j'ai pas le temps ça m'a pris énormément de temps à faire cette vidéo entre ouvrir le colis les laver les repasser puis vous filmez les tenues un par un franchement ça m'a pris énormément de temps non moins voilà et voilà je répète je suis pas payé par la marque pour faire cette vidéo déjà je suis très reconnaissante que la personne m'envoie ses produits gratuitement pour que je puisse les tester et vous donner mon avis donc c'est déjà bien alors je préfère lui faire un petit retour positif voilà mais après voilà chacun son taf à moi je critique personne c'est moi je suis trop exigeante voilà c'est ma nature d'être donc là je repasse les vêtements et comme ça tu regardes si c'est facile ou pas même pour la dentelle tu as vu je repasse la dentelle et tout mais toi fais gaffe si tu vois que ton fer il est trop fort tu baisses le fer mais même par rapport au lavage je les ai tous lavé pendant 15 minutes à 40 degrés certains produits à 30 degrés donc il faut vraiment faire gaffe par rapport à ça et là tu as vu c'est une jupe le tissu c'est un peu satin et nickel un euro passage ça va tout seul moi j'aime bien regarder ce genre de vidéo est comme ça avant d'acheter au moins voilà j'ai j'ai mon opinion je vais pas gaspiller mon argent pour rien et vous savez très bien quand quand ça va pas je le dis quoi quand il n'est pas c'est pas un bon produit je le dis si c'est un bon produit je le dis aussi mais regarde cette robe là je vais t'en parler tout à l'heure sur la photo franchement on dirait pas qu'elle était transparente mais en fait elle est vraiment transparente c'est ça qui m'a un peu freiné en plus quand je l'ai ouvert je me suis dit mais c'est quoi cette robe mais quand tu l'essaye c'est autre chose donc en plus je le repassais en plus c'était bien froissé en plus quand il est bien froissé ça donne même pas envie d'essayer la vérité c'est pour ça que aussi je c'est pour ça aussi je repasse le tout parce que quand tu essayes une robe froissée voilà les gens vont dire mais c'est quoi ça c'est moche mais en fait quand tu la repasse ben c'est autre chose voilà c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le repassage mais bon c'est moi ces belles mouches j'aime bien des fois me compliquer la vie mais bon c'est comme ça c'est la vie que j'adore cette petite robe est trop bien mais regarde comme il est froissé la vérité je vais pas mettre ça quoi il est vraiment froissé et en même temps je repasse devant vous pour voir si c'est facile ou pas mais franchement cette chemise a été très facile à repasser la vérité j'ai beaucoup aimé repasser cette chemise vite fait et bien fait en plus ça a pas fait des traces parfois quand tu repasses ça fait des traces blanches là nickel alors cette chemise enfin c'est une robe normalement nickel aussi le repassage alors là ce haut il avait pas trop besoin de repassage mais vu que c'est du coton je préfère repasser aussi voilà par contre le séchage c'était vite fait et bien fait en nuit c'était déjà sec alors ce tissu il est trop bizarre ce tissu il est vraiment épais tout je me suis dit comment je vais repasser au début j'ai fait attention j'ai mis j'ai vaporisé tu vois le fer par dessus mais en fait non tu peux vraiment repasser cet article avec ton fer à repasser mais au début j'ai eu peur je me suis dit je vais le je vais le brûler mais en fait non par contre faites attention quand vous mettez ce petit haut moi j'ai mis un peu de rouge à lèvres tu verras un petit peu dans la vidéo mais quand tu l'enfiles fait attention soit tu te maquilles après car si tu te maquilles avant ben ton haut blanc là il sera plus blanc il sera vraiment coloré et la jupe aussi vite fait et bien fait le repassage franchement nickel donc là je vais faire un petit zoom regarde moi ça nickel voilà voilà c'est pour ça que j'insiste sur le repassage et comme ça je te dis s'il est bien ou pas si c'est facile ou pas à repasser mais franchement nickel voilà voilà donc oui j'ai pris du poids avec le ramdam c'est comme ça c'est la vie un mois qui avait arrêté le sucre ben j'ai envie de manger plein de sucre j'ai pris trois quatre kilos mais là je suis en train de les repèdes je fais attention par rapport au sucre j'essaie de plus manger des gâteaux pendant un bon bout de temps cela laisse tomber au début que j'ai mangé des gâteaux et j'ai pris vite fait trois quatre kilos voilà c'est comme ça c'est la vie donc si tu vois je suis un peu grosse dans la vidéo c'est normal enfin si j'ai repris un peu de poids c'est normal par rapport au mois dernier que j'avais bien perdu mais là waouh et oui c'est ça comment je les tire à messieurs patati patata oui à les enfants à la maison voilà salut tout le monde comment allez-vous j'espère que vous allez bien donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo essayage du site chaîne juste avant vous avez vu quand j'ai reçu le carton j'ai tout déballé j'ai tout lavé j'ai tout repassé comme d'habitude et comme ça vous voyez de vous même comment se passe l'ouverture du colis comment se passe quand je fais le repassage si c'est facile ou compliquée mais tous les produits que j'ai reçu pour l'instant j'ai pas eu tant de flop tous les vêtements que j'ai reçu je les ai pas encore testés on les teste en direct avec vous et on va commencer avec la première tenue donc là j'ai fait fort je me suis dit bientôt c'est la saison des mariages vu que il y aura des confinements normalement et je sais que certaines personnes maintenant font le mariage que à la mairie et font une petite fête et feront la grande fête juste après donc sur le site chaîne vous avez plein de tenues de cérémonie et j'ai voulu tester au moins deux pour vous montrer donc celle ci la première par contre j'ai pris taille elle j'aurais dû prendre taille xl pour être plus à l'aise mais si j'aurais pris taille xl je pense que ça aurait fait un peu de large là si je perds bon j'ai pris 3 4 kg je vous l'ai pas dit mais j'ai pris du poids mais c'est pas grave si je perds 3-4 kg elle m'ira nickel mais là franchement j'ai pu la fermer j'ai pris taille elle donc rendez vous le mois prochain je vais réessayer cette robe pour voir enfin cet ensemble pour voir si je suis plus à l'aise ou pas on va commencer avec le haut franchement il est très très beau voilà donc les manches ses dentelles deux sortes de dentelle 1 et 2 et là un autre tissu en fait il doit être comme ça moi ça fait épaulette quoi et honnêtement le repassage était très très bien donc là on va descendre plus bas voilà donc comme je vous l'ai dit là ça me sert mais bon on verra le mois prochain donc ils sont assez fines côté hanches voilà donc moi j'ai pas besoin de hanches mais bon j'aime beaucoup par contre je préfère vous dire j'ai un corsaire en dessous pour avoir le ventre plat si j'avais pas de corsaire je pense que ça aurait débordé déjà la seconde ça a débordé mais bon petite précision voilà mais elle est magnifique hein donc pour les personnes qui se marient à la mairie il vous faut ce genre de tenue ça tient chaud pour l'hiver c'est bien mais pour l'été je sais pas si vous allez avoir chaud ou pas voilà voilà par contre elle est transparente quand j'ai transparente elle est pas trop transparente le haut encore ça va tu peux mettre tu sais un joli un joli soutien gorge et tout blanc mais pour le bas je te conseille de mettre un jupon donc dites moi ce que vous en pensez si cette robe est faite pour la mairie ou pas mais moi je trouve qu'on ce qui est dommage à chaque fois je veux faire ça pour que ça reste droit hop tu vois mais bon pour les pour les personnes qui se marre à la mairie si vous mettez ce genre de tenue au début vous faites comme ça d'accord qu'on fait les photos mais après si ça tombe ça tombe quoi ça fait autre chose mais c'est vrai que comme ça ça va ça passe elle est jolie ou pas mais moi j'aime bien je valide pour l'instant passons à la tenue numéro 2 alors deuxième tenue c'est une chemise robe donc moi normalement j'ai pris cette chemise pour le mettre avec un pantalon mais j'ai vu qu'elle était assez longue par contre elle est toujours aussi transparente donc j'ai mis un petit un petit haut comme d'habitude en dessous voilà vous pouvez aussi attacher jusqu'au bout et mettre une petite une petite broche tu sais sinon un petit collier avec des petites perles ça ferait très joli aussi ça ferait très habillé je laisse ouvert le col donc voici pour les manches c'est effet dentelle broderie c'est comme il dit ce rideau là petit bouton ici par contre il vous faut une personne pour vous attacher les boutons moi j'ai demandé à clara car ce n'était pas évident voilà c'est pas jusqu'au bout c'est trois quarts vous avez une petite ceinture donc tu la mets derrière ou devant c'est comme tu veux moi je l'utiliserai plus pour un eau et non une robe mais je vais quand même vous montrer en robe ça donne ça voilà je vous montre pas derrière car c'est vraiment transparent transparent donc si tu pars en vacances et tout ça c'est bien le soir et tout est bronzé ça fait très très beau vous avez plein de chaussures aussi donc du coup les chaussures que je porte vient du site chaîne aussi donc je te les montre de plus près voilà elles sont très très belles donc moi normalement je mets taille 39 là cette fois ci j'ai pris une taille au dessus car comme vous savez à chaque fois soit c'est trop petit soit c'est trop grand des chaussures sur chaîne donc là j'ai pris taille 40 et franchement c'est pile poil par contre il faut que j'essaye de mettre quelque chose au bout car mon pied il glisse en fait il faudrait que je mets quelque chose c'est des trucs antidérapant elles sont magnifiques ça s'appelle des mocassins regarde tu vois c'est vraiment pile poil pile poil voilà si tu mets taille 39 prends du 40 voilà mais regarde hop mais ça fait très joli mais il faut que je trouve quelque chose pour mettre au bout là donc voilà pour la tenue numéro 2 et pour les chaussures nous allons passer à l'article numéro 4 c'est la troisième tenue donc c'est une robe elle est assez courte je vais vous montrer ça mais c'est une robe que je peux porter quand je pars en vacances quand on sort le soir en famille au bord de la plage il n'y a pas de souci si je devais porter cette robe tu sais à un anniversaire ou quoi je mettrais un pantalon ou un caleçon assez serré juste en dessous mais sinon elle est très très belle par contre j'ai pris taille m et côté élastique ça me sert un tout petit peu d'ailleurs ça commence à devenir rouge après je sais pas si je peux couper un peu mais voilà après tu sais voilà tu es la peau et tout c'est un peu gênant j'ai toujours mon petit haut en dessous j'aurais pu l'angler c'est pas trop profond là le décolleté donc ça passe très très bien voilà par contre vous avez une doublure en dessous donc pas besoin de mettre de jupons là j'ai une ceinture donc soit tu vois elle est assez courte mais bon c'est pas trop choquant non plus donc soit tu la laisse comme ça moi je trouve que comme ça aussi c'est très très bien soit tu l'attache donc si on l'attache ça fait ça en fait voilà mais pour les vacances nickel avec le bronzage et tout voilà dis moi ce que tu en penses moi j'aime beaucoup ça j'ai toujours mis les petites chaussures là voilà après si tu mettes des chaussures à talons c'est très très bien aussi mais franchement ça passe voilà donc là je vais le mettre avec ça donne ça voilà si tu as décontracté c'est très très bien aussi voilà voilà après c'est marqué puma mais bon tu fais pas gaffe les talons ça donne ça franchement elle est très très belle j'aime beaucoup le tissu il est très très bien franchement un vrai coup de coeur donc là nous passons à la cinquième tenue c'est parti donc là j'ai choisi juste un petit haut il est magnifique donc pour les personnes qui sont enceintes c'est ce genre de eau qu'il vous faut moi quand j'étais enceinte de léna même des autres j'aimais bien mettre des eaux assez fluides voilà comme ça tu vois tu peux bien être à l'aise quand ton ventre grossit alors j'ai pris taille m sa taille très très grand faites attention j'aurais pris taille elle franchement j'aurais trop nagé dedans mais après si tu es enceinte si tu as ces fortes taille elle c'est très très bien aussi mais j'aime beaucoup voilà la matière elle est vraiment fluide très facile à repasser ici c'est du tissu coton en fait et là c'est un autre genre de tissu il y a deux tissus différentes ici tu as les petites manches volantes voilà la matière c'est la même que ici pour ce tissu c'est juste là que ça change j'ai mis un petit haut débardeur juste en dessous pour être à l'aise mais j'aime beaucoup avec un petit caleçon noir c'est nickel ça passe crème en plus ça cache les fesses c'est ça que j'aime bien j'aime trop ce genre de eau franchement nickel ça c'est un eau que je peux mettre tous les jours même pour faire mes courses ou quoi donc voici de plus près dis moi ce que tu en penses moi j'aime beaucoup je valide ce eau je suis toujours avec mes petites chaussures de chaine donc là j'ai un autre eau à te présenter je kiffe voici le eau que je vous en parlais juste avant voilà donc c'est un eau qui prit taille elle car c'est un tissu tu sais c'est les tissus en coton voilà qui s'élargit pas donc mieux prendre du taille au dessus et pour être vraiment à l'aise par contre les manches regarde je sais pas si tu as regardé quand j'ai repassé voilà c'est pas droit en fait ça va pas là tu vois ça a fait un ça fait un effet ici c'est plus long ici c'est plus court quoi tu vois j'ai plein de petits trous c'est normal c'est le modèle donc soit en été quand t'es à la plage tu mets ton maillot de bain en dessous sinon un petit eau à bretelles ça passe très très bien aussi il est là mon petit eau donc avec une jupe ou un cycliste c'est très très joli aussi mais j'aime trop en plus quand tu as du vent qui passe entre les trous là ça fait un petit effet mais côté eau pour être à l'aise c'est nickel moi j'aime trop ce genre de eau dis moi ce que tu en penses mais moi je valide c'est petit eau très très joli voilà tu peux porter pour tout événement pour les invitations anniversaire et tout tu vois ça fait propre quoi ça habillé même pour les personnes qui sont enceintes tu vois jusqu'au troisième mois quatrième mois tu peux être très très à l'aise J'ai pas eu du mal à repasser ça se repasse très très vite Allez on passe à la prochaine tenue let's go ! Là je vais vous présenter une robe elle est très jolie visuellement j'ai regardé sur le site et tout franchement elle était très très belle mais quand je l'ai reçue alors la matière elle est très très... tu sais la matière qui glisse et le seul inconvénient que je peux trouver sur cette robe c'est qu'elle est vraiment transparente j'aurais fallu tu sais une doublure mais côté visuel franchement nickel regarde il n'y a rien à dire mais elle est trop transparente je vais te dire j'ai gardé le haut en dessous et mon caleçon sinon on allait tout voir je vais mettre les petites chaussures ça donne ça franchement elle est très très jolie hein mais je sais pas tu viens de faire une fermeture voilà la ceinture elle est à part hop sans ceinture ça donne ça voilà voilà ici c'est l'élastique voilà voila voila dis moi ce que tu en penses mais il faut aimer allez on passe à une autre petite robe franchement je kiffe elle est vraiment fluide 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 donc avec une petite veste en cure noire avec des petites baskets une pépite franchement des fois il vous faut des robes toutes simples pour vraiment bien être à l'aise et être bien habillé voilà c'est vraiment fluide 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 donc pour les manches ce qui est bien ça cache tu sais moi j'ai la peau qui est qui retombe ici donc ça tâche bien j'aime bien un petit col v nickel très très simple le décolleté pas trop profond ici c'est élastique voilà voilà nickel ça c'est une robe que je peux porter tous les jours même pour faire mes courses voilà comme je te dis avec ma petite veste des petites baskets voilà elle est trop mignon je vais vous montrer une autre robe dans celui ci je n'ai pas lavé je n'ai pas repassé pourquoi car en fait c'est une de mes abonnés qui m'a posé la question ben là si je prends une taille 1 xl ça donne quoi donc du coup j'ai commandé une robe mais je pourrais l'offrir ensuite à une dame sur le site chaîne vous avez plein de vêtements pour les grandes tailles c'est ça qui est bien sûr ce site donc là du coup j'ai pris un xl donc c'est la marque chaîne curve voilà j'ai pris une robe que j'aime beaucoup avec les petites manches comme ça là c'est élastique donc ça donne ça en fait sur le site chaîne vous avez xs s ml 1 xl et 2 xl il me semble et après tu passes à la taille au dessus non ça fait vraiment large 1 xl c'est ça fait vraiment très très large fait attention je pense que c'est pour une personne qui met du 44 46 voire un petit peu plus mais pour être à l'aise tu vois c'est c'est nickel mais elle est trop mignonne voilà tu vois les petits détails ici aussi donc ici ça se referme avec des boutons donc voilà pour les personnes qui m'ont posé la question voilà un xs ça donne ça donc moi moi je suis là tu vois et j'ai encore tout ça comme espace voilà je vais descendre comme ceci voilà clara elle a pensé que c'était pour elle mais je pense que je prendrai cette robe pour clara la prochaine fois elle a beaucoup aimé voilà c'est 100% polyester taille m je répète ça c'est bien pour tous les jours aussi voilà mais moi je sais pas que j'ai du mal j'aime bien que c'est comme ça en fait si c'est élastique aussi voilà non il ya de la place dis moi ce que tu en penses elle est toute simple la robe voilà de plus près ça donne ça vraiment tout simple tout simple par contre j'avais pris des chaussures je vais vous les montrer de suite c'est des chaussures tu sais vraiment plate quand tu pars à un mariage tu as vraiment mal aux pieds à la fin tu portes ce genre de chaussures donc là j'ai pris ta 41 là j'ai vraiment exagéré enfin j'ai pas exagéré parce que mon pied rentre très très bien mais ici c'est trop grand en fait voilà donc je sais pas si on voit mais ici c'est trop grand tu vois mais mon pied il est pile poil pile poil tu vois donc là je me dis il faudrait que je resserre je sais pas comment je vais pouvoir procéder mais il faudrait que je resserre ici voilà voilà si je donne un petit point ici mais bon ça va pas le faire alors franchement elles sont très très belle mais malheureusement c'est pas ma taille mais c'est dommage quoi voilà comme je te l'ai dit j'ai pris taille 41 mon pied il est pile poil mais ici non c'est trop grand ça aurait été à moi je peux même pas couper recoller voilà ça aurait été comme ça nickel tu vois mon pied aurait pu tenir mais là en fait lui sert strictement à rien il peut pas maintenir mon pied mais si j'aurais pris taille 39 mon talent il serait ici il serait sorti mon talent parce qu'ici c'est en pointe c'est logique voilà mais sont très très belles j'aime beaucoup on sait que j'allais terminer mais en fait non j'ai encore une jupe et une chemise à essayer pour on va essayer de l'article que j'ai commandé donc c'est un ensemble la chemise elle est très très jolie donc j'ai reçu un bouton plus au cas où c'est le bouton pas ici je sais pas comment l'attacher en fait c'est deux rien tu vois ces deux trucs comme ça je sais pas s'il faut faire quelque chose de spécial ou pas donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai retourné j'ai serré et j'ai fait ça comme si c'était une écharpe tu vois ça fait une cravate voilà je m'allais magnifique c'était un ensemble ça se vend ensemble d'accord là là j'ai la jupe et là j'ai la chemise le plus près ça donne ça franchement c'est très très élégant une tenue pour le printemps l'automne l'hiver pour l'été c'est un peu ça vous aurez un peu chaud je pense pour l'été même j'en suis sûr voilà le fait est que j'ai bien repassé voilà ça ça fait joli tu vois et en dessous vous avez la jupe qui va avec donc moi j'ai pris taille elle donc du coup ça aussi le haut c'est un taille elle automatiquement par contre ici tu as des petites perles je suis pas trop trop fan même le petit froufou là je suis pas trop fan mais ça va ça passe quand même là en plus j'ai mis des chaussures à talons voilà juste pour info si tu as oublié je mesure 1m70 alors honnêtement j'aime beaucoup ça change en plus tu peux porter pour un événement voilà ça rend bien quoi ça fait classe même pour un mariage et tout quand tu es habité un mariage c'est très joli même si ici j'ai les petits boutons mais bon c'est pas grave je sais pas j'aime beaucoup alors clara elle a choisi une nouvelle tenue cette fois ci donc le haut c'est un haut court noir c'est un top en fait on tourne on tourne le pantalon c'est les pantalons pour les jeunes vous avez la petite ceinture la ceinture et voilà remets là s'il te plaît voilà tu vois tu règles toi même le pantalon c'est élastique le contour de la taille vous avez des petites poches à droite et à gauche voilà c'est vraiment pour les jeunes students on a pris quelle taille taille xs il me semble et honnêtement il est trop mignon j'aime beaucoup bien clara oui et qui fera ça tu vas mettre ça à l'école obligé on a dit moi ce que vous en pensez clara elle adore on a tout repassé moi aussi j'aime bien très bon choix mademoiselle donc là on va passer à la deuxième tenue pour clara c'est parti pour mademoiselle clara c'est un joli ensemble joggy je sais pas on appelle ça comment clara un cycliste avec un sweat oui ouais m comme mickey comme elle dit il est très joli on a pris taille xs on aurait pris taille s il serait large le caleçon là il est très très bien franchement vas-y met toi de profil voilà tu as des écritures sur la bande blanche voilà ensuite l'eau haussée à capuche tourne tourne voilà elle a mis la capuche clara let's go yeah it's very good donc qu'est ce que tu en penses de ce petit haut enfin de cet ensemble clara t'aime bien oui j'aime beaucoup cet ensemble voilà elle pourra mettre ça au sport aussi voilà et on a gardé le petit eau qu'elle a mis juste avant là avec le pantalon rose donc ça fait bien aussi avec le petit eau noir franchement j'aime bien ça aussi je valide allez on passe à la troisième tenue et là cette fois ci c'est une jolie robe voici la petite robe qu'elle a choisi clara enfin c'est moi qui a choisi je me suis dit si on a un événement ou quoi elle pourra mettre cette robe donc c'est une robe taille xs les doublés et là en dentelle mais clara me dit qu'elle a un peu mal quand appris en fait voilà mais c'est normal c'est de la dentelle c'est voilà elle est pas très très à franchement est très très jolie moi j'aime beaucoup mais si tu te maries moi en amérique des baskets si tu te maries et tu es taille fille franchement c'est une très très belle robe besoin de mettre de collier ou quoi que ce soit le col habille parfaitement le coup vous avez une doublure ici quand je les lavé la dentelle à la remontée en fait donc faites attention j'ai j'ai beau tirer quand je les repasser mais bon moi ce que vous en pensez clara l'adore on verra bien peut-être apportera pour son anniversaire qui sait son mois de juin le 20 juin si tout va bien donc dites moi ce que vous en pensez voilà t'es contente clara de tes choix oui je suis très contente de mes choix et on dit quoi merci chez bon changement de tenue pour mademoiselle clara en fait c'est clara qui va porter cette robe je vois que ça lui va mieux qu'à elle qu'à moi voilà elle est très jolie on aurait dû prendre taille s pour elle mais c'est pas grave elle va pas baisser les les épaulettes parce que si elle le baisse ça tombe en fait mais la michael t'aimes bien clara oui j'aime beaucoup et dire que tu la voulais ben voilà mademoiselle clara merci waouh ça y est on a perdu clara on a perdu clara ok voile et voilà on coupe merci baba donc vous avez toujours un code promo je vous écris tout ça ici et en barre d'infos j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu merci beaucoup à la marque chaîne de m'avoir envoyé tous ces produits gratuitement pour que je puisse les tester donner mon avis un petit pouce bleu pour m'encourager car honnêtement je passe plus de trois heures pour faire ce genre de vidéo donc encourager moi les filles s'il vous plaît partager cette vidéo si ça vous plaît portez vous bien et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao